Salut, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Et puis, aujourd'hui, je te fais un petit maquillage. Et c'est un maquillage qui m'est venu, l'inspiration m'est venue des nouveaux pinceaux que j'ai acheté au Dollarama. Les petits pinceaux unicorns. Et je vais même les tester avec moi en vidéo. Donc nous allons tester ça. Il n'y a pas tellement longtemps que je t'ai fait une vidéo crash test avec des pinceaux du Dollarama qui sont petits. Donc je les ai présentés. Je ne vais pas refaire le tour. Si ça t'intéresse, on va voir dans les crash tests. Et puis là, j'ai acheté cette petite collection qui est ici, qui est trop belle. Vraiment, c'est girly au bout. Au Dollarama toujours. 4$. Regarde. C'est des pinceaux licorne. Je suis vraiment contente. Je les trouve trop beaux. Et puis, t'en avais 4 dans le paquet pour 4$. Les autres, c'était 6 pour 4$. Et puis, je ne les ai pas encore testés. Et toi et moi, nous allons tester ça ensemble. Girls and boys. Et voilà. Et puis, en même temps, le maquillage aujourd'hui m'est venu l'inspiration des pinceaux. Donc je vais essayer de reproduire un genre de look comme ça. Et pour ça, la palette de Makeup Revolution. La révolution. Ça, c'est la Forever Flawless Constellation. Et regarde. Fait que je pense que, ouais, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du rose. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un beau petit maquillage comme ça. Et je vais débuter cette vidéo avec toi. Je m'installe. Je suis de retour. Et là, dans les pinceaux, j'ai oublié de te dire que c'est des pinceaux pour le teint. Et puis, j'en ai deux comme ça pour les yeux. Donc, je vais être obligée aussi de prendre d'autres pinceaux. Mais moi, aujourd'hui, je vais essayer de tous les tester. Mais lui, c'est sûr que je vais le tester. Un petit pinceau comme ça, j'en avais pas beaucoup. Et puis, j'étais très contente de m'avoir un. Et là, j'ai mis ma base sur mes papières, comme d'habitude, de Art Candy. Et je me suis même fait un petit café. À chaque fois que je me fais un café, je fais une vidéo, j'oublie mon café. Dans ma belle tasse de huile et de pibes. Et puis, là, je vais faire les yeux en premier, OK? Parce que je vais pas qu'il y ait des choses. Donc, je vais débuter par le maquillage. Donc, les pinceaux, comme je t'ai dit, c'est un vert aller vers le rose. Donc, je vais y aller comme ça. Vert vers le rose. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est une bonne idée, hein? Et puis, je vais commencer par utiliser un petit pinceau. Moi, j'aime bien utiliser mon pinceau préféré. J'aime bien celui-là. Ah, il est petit. Ah, je me cherche les filles. Donc, je vais commencer par le vert. Donc, je vais utiliser le Saturne de la palette. Oh, l'élan, oui, il est magnifique. Ça fait longtemps. En plus, j'ai pas mon miroir. J'ai pas utilisé la palette. Donc, c'est cool. Et puis, je débute ceci au coin externos. Les filles, je sais pas si ça se dit, mais on vient de l'inventer. Externos. Fait qu'on a comme trois couleurs, ouais. Fait qu'on peut en mettre en même... T'sais, on est pas obligé d'y aller trop... Ah oui, puis il y a des shots. Fait que j'ai bien effet de... Tu comprends? De faire tout ça à la fin. Et regarde, très jolie cette couleur. Oh, je suis floue. Ouais. C'est très joli. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, je fais la même chose l'autre côté. Je vais mettre ça comme ceci. Et dernièrement, je sais pas, là, j'aime beaucoup le turquoise. Ça fait une couple de maquillage que je réalise en turquoise. Comme ça, c'est très, très beau. Et ensuite, j'ai suivi mon pinceau et je vais venir utiliser, c'est le jaune. Donc, dans la palette, il y a Solar. C'est un jaune lumineux. Comme le verre, j'aime, là, il est lumineux aussi. Et on le met ici. Tu sais, des fois, ça t'arrive, tu vois des trucs, puis tu te dis, « Oh, je suis comme inspirée par ça. » Et quand j'ai vu les pinceaux, bien, j'avais tout ça dans la vie de faire un petit maquillage comme ça. Je trouvais ça, j'aimais bien le petit harmonie des couleurs. Puis avec les belles journées, bien, pourquoi pas. Ça donne des idées. Puis quand il fait beau, un beau soleil, ça se porte très bien. Très bien. Belle température. Le petit jaune comme ça. Et ensuite, on met le rose. Là, j'ai Jupiter ou Vénus. Je sais pas trop lequel des deux utiliser. Mais je vais commencer par Vénus. Il est plus clair. Sinon, j'utiliserai un peu l'autre par-dessus. Et lui, il est vraiment, là, dans le coin, ici, là. Je, 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 bien l'estomper. Là, je le tapote. Parce qu'il est chuteux. Donc, j'ai bien, bien fait de... Oh, golly, de me bénigner que c'est beau. J'aime trop. Je suis vraiment poignée sur les Make-up un peu arc-en-ciel comme ça J'en fais seulement dernièrement avec des belles couleurs J'aime ça au bout Donc voilà les yeux pour les yeux, on va rester là On va tester les pinceaux pour le teint Et là j'ai déjà fait un petit test Parce qu'en caméra je suis venue Juste retravailler, blender un peu J'ai rajouté un peu de pâle ici That's it Et j'ai blendé Et ensuite j'ai mis une petite base lumineuse De W7 sur mon teint Et j'ai même mis ma base avec ce pinceau là Fait que je trouvais Je vais l'essayer Et j'ai même mis ma base comme ça de Hard Candy avec Fait que si t'es quelqu'un qui aime pas trop utiliser Tes doigts Ben le pinceau là c'est comme une petite main Et je vais même le tester pour le fond de teint Parce que j'ai celui là pour le blush Ou le contouring, ou à l'aide, c'est comme tu veux Il faut faire plein de choses J'ai lui que je vais tester tantôt pour les yeux qui est plus petit Lui ça va être pour les petits détails, le râtisselle probablement Et lui je l'ai testé, je te l'ai pas montré Je l'ai fait hors caméra J'ai juste ajouté un peu plus de rose sur mon rose interne Et j'ai utilisé le pinceau plat comme ça Ça l'a très bien été Mais je vais le tester aussi sur des paillettes Tantôt Fait que je vais le nettoyer Je vais le réutiliser, voir si on peut prendre bien J'ai des petites paillettes qui sont un petit peu plus difficiles à préveler À préveler ? En tout cas, à mettre Et avec ça je pense que ça va peut-être, en tout cas je vais le tester Et là j'utilise ce pinceau là pour le fond de teint J'ai mis la base, ça fait que je vais éclairer ça Et aujourd'hui je vais prendre BH Cosmetics Et ça c'est le BH Liquid Foundation Natural Flawless Je vais en mettre une petite paume, j'en mets jamais beaucoup Donc il ne me reste pas surpris s'il n'y en a pas beaucoup, tu sais Et puis je vais venir refaire aussi les cernes avec mon amouflage d'essence Comme ceci Comme ceci, comme ceci, ceci Je ne suis pas très cadrée, je suis toujours dans le champ Parce que j'ai fait des petits changements dans ma pièce Et là je vais venir mettre ça avec ce pinceau là Donc si tu te demandes, c'est vraiment le pinceau comme ça Et pour mettre le fond de teint, ça va super bien C'est parce que c'est comme un peu un pinceau languette Mais moins languette C'est pas le même genre de poil Ça va très bien Je pense que je vais l'aimer mieux pour le fond de teint Oups Et pour les cernes, il va super bien, tu sais Tu peux l'utiliser comme un pinceau anti-cerne aussi Top of the top J'ai l'impression que pour le contouring crème aussi, ça peut être top Ça va très très bien Le pinceau là, il est validé Moi je l'aime beaucoup Vraiment, je trouve que mon fond de teint s'applique très 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 bien Même très bien Vu qu'il n'est pas tellement gros, j'ai un petit visage Ça fait que c'est parfait Je vois très bien comment je mets mon fond de teint Non, j'aime ça C'est pas prof de top, ça, cette petite chose-là Mais je ne regrette pas du tout Je pense même que je vais aller m'en racheter un autre paquet Je vais dégrader dans mon coul Oh là là, j'aime ça Très bien Très 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 bien Donc ensuite, les filles, avec mon autre pinceau de leur amour Ça va être lui que je mets ma poudre Au début dans la vidéo, je disais que je le trouvais un peu serré pour la poudre Mais il est quand même très bien Pour la poudre Donc, pourquoi pas l'utiliser Je trouve qu'elle se tombe super bien Et là, je ne vais pas faire de baking aujourd'hui Je n'ai pas envie d'avoir le teint trop asséché Donc, je voulais te montrer ce pinceau là Je l'aime beaucoup pour la poudre C'est le petit kit de Delorama que je t'avais déjà montré dans un autre vidéo Et puis là, je vais venir refaire le rotil Je fais un rappel de couleur Je vais le faire à la caméra On va sauver un peu de temps Je vais venir faire le threadliner La pose des faux cils J'ai complètement oublié les filles Que j'avais un pinceau crayon à tester avec toi Donc, je teste Je vais reprendre le vert Est-ce que tu sais, on teste ou on ne teste pas J'avais complètement oublié Et puis là, je vais venir mettre le vert en coin externe Oh, très précis Pour le coin externe, génial Ça, ça va être mon pinceau à vraiment relier les couleurs Puis faire un beau dégradé subtil Wow Non, j'aime ça Ce pinceau là, il est très hot les filles Donc, je ne vais pas le tester tout le long Mais je vais venir tester ce pinceau là que je t'avais dit Avec les petites paillettes Ça va être des petites paillettes comme ça Et en passant le pinceau comme ça Super pour travailler le coin externe Le râle-t-il Wow Et pour préveler, il y a des paillettes dessus Ça, je te disais, les phares à paillettes J'ai l'impression qu'avec ce pinceau là, il vaut bien Se prélever Ah oui Ah ben là, ce pinceau là, les filles J'en ai pourtant des pinceaux comme ça Mais on dirait qu'elle ne grippe pas les paillettes Et lui, tout ça Il agrippe les paillettes Je vais juste me remettre ça dans mon petit coin interne Ah oui C'est très beau LH77, habituellement, je les mets pas mal au doigt Mais avec un pinceau comme ça, ça va juste trop bien Oh wow Non mais ça, je suis très contente Il va me servir énormément Ok Et voilà, voilà, voilà Donc, le maquillage des yeux, c'est pas pire tantôt hein Je reviens avec la finale Le teint Là, je vais mettre mes faussettes, le kit On s'en va Les filles Je teste en même temps J'ai décidé, vu que je ne l'avais pas encore testé en vidéo Le liner de la marque Vivacolor Au Doloramo J'avais acheté moi des Highlight Que j'ai beaucoup aimé de cette marque là Et là, il y a un Highlight Et j'ai fait ce trait de liner Sans difficulté J'adore la pointe C'est comme une petite pointe comme ça Pas en poil Et ça te fait vraiment un trait magnifique C'est pas trop raide C'est juste parfait C'est plus facile aussi qu'au crayon C'est comme faire un crayon Mais comme plus facile que les liner crayons En tout cas, il va très bien Il est quand même liquide Il est noir Matte J'aime beaucoup Donc, je m'en vais faire Et voilà les filles Le maquillage des yeux J'ai mis les faux cils De chez AliExpress Donc, il y en a tout plein Tu vas sur le site C'est pas ça qu'il manque des faux cils T'en as extravaganza T'en as normal T'en as pour tous les goûts Moi aujourd'hui, pour cette vidéo-là Je trouvais que des beaux cils comme ça Qui se travaillent à ganza Ça allait bien avec le petit maquillage Et on a fait le maquillage Comme mes pinceaux du Dolorama Trop cute Et je continue à tester les filles Là, je vais faire mon contouring poudre Avec ça, voir Qu'est-ce que ça donne Donc, je vais utiliser ma palette habituellement Moi, dernièrement, avec la poudre J'utilise lui Je l'ai remplacé Au début, j'avais dit l'air light Mais je l'ai remplacé pour autre chose Mais j'aime beaucoup Lui, je te la montre Et là, je vais tester avec ma petite poudre Celui-ci Mais pour mettre le fond de teint Il est très, très bien Je l'ai bien aimé pour le fond de teint À la date, je suis pas mal vendu fond de teint Et là Et voilà Ben, il va très bien aussi pour ça Je pourrais peut-être le remplacer par l'autre Et l'autre, l'utiliser plus comme Le highlight Comme je voulais faire au début Parce que regarde, il va très bien Et il est posant plein Moi, le contouring, tu sais C'est du coin de l'oreille Jusqu'à ton os Tu dépasses pas trop Tu peux dépasser juste limite En estompant Mais pas trop Et tu remontes vers le haut Et je trouve qu'il fait bien J'en ai pas mis beaucoup non plus Là, on est quand même Le jour, on s'écarde Je ne veux point exagérer Non, mais j'aime trop Ouais Ça, ça passe le test Ça aussi, les filles Ouais, ouais, ouais Moi, j'aime beaucoup Donc absolument rien à dire Ensuite, tu prends ton pinceau poudre T'estompe Et celui du Dolorama, comme je te dis Il estompe très bien Parce que les poils sont mous Mais pas trop Fait qu'il est super pour estomper Et celui-là aussi Tu peux faire du contouring avec Hé, je suis en train de tout se vendre Les punchs De... Va voir la vidéo Là, on parle de celui-là Hé, je m'égare Je m'égare, les filles Mais pour faire le contouring poudre Ou crème Il doit être génial Parce que pour le fond de peint Il est top, hop, de top Donc, voilà Et là, on va tester On va prendre un blush rose J'en ai pas sous la main J'en ai pas sous le haut J'en ai un ici Il va être cool pour le maquillage Il est tout petit, par contre C'est un Ella Color Et là Pinceau biseauté, moi, c'est que pour le blush Je vais pas l'utiliser pour d'autres choses J'en avais pas, en plus Donc Habituellement, ces pinceaux-là Ça va trop bien mettre ton blush Et voilà J'adore Je viens de trouver mon pinceau à blush Et c'est la grosseur que j'avais De besoin Pis il applique vraiment bien Moi, j'aime beaucoup Non, le pinceau-là aussi, c'est approuvé Vraiment, là C'est approuvé Oui J'approuve le tout Et puis, ensuite, j'en ai remettent mon highlight J'en ai remettent mon rouge à lèvres Et puis, je te reviens avec la Voilà, les vies, le maquillage complet Tout fini Inspiration Pinceau unicorn De Dolorama Et oui Donc, je suis super contente Les pinceaux, là, vraiment Ils sont trop top Donc, je vais juste dézoomer un peu Les pinceaux sont vraiment super bien Je les ai vraiment mis Je trouve que les poils sont très doux Donc, je les ai pas laver encore Mais suis mes vlogs Je donne tous les commentaires là-dedans Donc, voilà Celui-là, j'ai trouvé très pratique Moi, j'en avais pas beaucoup de ça Et celui-là prélève super bien Les petites paillettes Puis, celui-là, le blush Et ça, c'est sûr C'est mon pinceau blush Celui-là, ben, il peut être partagé Entre mon... Parce que tantôt, j'ai mis mon highlight Avec lui, du Dolorama Et j'aime trop Fait que je vais probablement le garder, lui Pour faire mon contouring poudre Et même crème Donc, voilà Des petits pinceaux hyper agréables Beaubon pas cher Dolorama 4$ Je t'invite à aller faire un tour Puis, il est testé Toi aussi Donc, on se revoit bientôt Dans une prochaine vidéo Et voilà les yeux Bye Sous-titrage ST' 501